Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment activer le lecteur dans Safari. Donc, on va ouvrir l'application Safari. Donc, me voici sur un site web que je trouve intéressant. Par contre, peut-être que l'interface est un peu chargée et parfois même il y a beaucoup de publicité et tout ça. Donc, c'est plus facilitant si on élimine l'interface. Les distractions pour faciliter la lecture. Donc, je vais aller sur le A ici qui se trouve à gauche, à côté de l'adresse URL du site. Et dans les options qu'il y a là, j'ai l'option afficher le lecteur. Si cette option est grisée, c'est qu'elle n'est pas disponible pour le site sur lequel vous êtes. Donc, ça dépend des sites web. Mais ici, elle est disponible. Donc, il me suffit d'appuyer ici. Et vous allez voir qu'automatiquement, je n'ai plus autant d'informations. Je me retrouve avec une page avec simplement le texte que j'avais à lire sur la page. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça de trouver l'information et de bien me concentrer sur ce que je veux lire. Cette fonction est très utile pour plusieurs de nos élèves. Autre option est que j'ai ici aussi dans le A. Je peux également grossir les caractères. Comme ça ici. Ou les rapetisser. Je peux également, quand je viens ici, changer la police dans laquelle le texte s'affiche. Donc, je pourrais choisir une autre police si je préfère cette police. Je peux également changer l'arrière-plan. Donc, la couleur qui se trouve en arrière du texte. Pour faciliter ma lecture. On peut même aller dans les réglages du site. Pour aller dire que sur ce site, on veut utiliser automatiquement le lecteur. Donc, je vais faire OK ici. Je ne vais pas l'activer. Donc, je vais désactiver maintenant le lecteur. Tout simplement, en choisissant Masquer le lecteur et je retrouve mon site complet. Donc, maintenant que j'ai le site complet, je peux aller dans un autre élément du menu et poursuivre ma recherche. Voilà, c'était comme activer le lecteur dans Safari.